Hey, salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, une présentation d'un nouveau jeu que j'ai reçu, là, il y a très très peu de temps, et qui est un jeu pour lequel j'ai eu un coup de cœur assez extraordinaire en le voyant en ligne. C'est pas que j'ai déchanté en le recevant, mais vous allez voir un petit peu de quoi ça parle. Alors, ce jeu s'appelle le Night Sun Tarot. Il a été créé par Fabio Lestrani, et c'est un jeu qui est édité aux éditions Los Carabéos. Et vous savez à quel point je ne porte pas ces éditions dans mon cœur, parce qu'ils nous ont commis quelques infamies avec certains jeux, et en règle générale, je pense qu'ils sont l'alli et le fléau des éditions Tarot, parce qu'ils ne font que des horreurs avec leurs éditions, des jeux qui sont extraordinairement inutiles, ou mal édités, ou mal imprimés, avec des livrets qui sont à coucher dehors. Enfin, vraiment, c'est toujours un désastre. Et vraiment, je n'ai pas ces éditions dans mes favorites, loin de là. Pourtant, ils ont fait ce très beau jeu, et j'en suis assez ravi. Et donc, le voici, une petite bête dans une boîte assez sympa, mais avec une graphie assez particulière. Et pour le coup, j'ai été assez surpris. Donc, on va le découvrir ensemble. Alors déjà, il se compose de la boîte et d'un livraille, comme c'est si bien le faire, les éditions Los Carabéos en plusieurs langues. Alors, nous avons de l'anglais, nous avons de l'espagnol, de l'italien, je crois, de l'allemand quelque part, et évidemment du français. Ce qui est toujours appréciable d'avoir un bouquin en français, même si, on le sait, ce ne sont pas des éditions qui ont tendance à trop se fouler pour le bouquin. Mais là, on voit qu'il y a un vrai auteur derrière, et qui s'est vraiment posé la question, et qui a vraiment passé du temps agribouillé, même si, à mon avis, on leur demande de faire pas plus de 30 lignes d'introduction, et après le reste, un peu à la va-vite. Mais en tout cas, nous avons au moins des présentations des cartes, avec des analogies, avec les lettres de l'alphabet hébraïque. Après, ça, ça regarde chaque personne ayant sa vision de la chose, mais également avec l'astrologie, les planètes, les signes. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et donc, nous avons pour toutes les cartes. Et nous avons un petit peu de numérologie, où on nous aide justement à retenir un peu le sens des cartes par la numérologie. Et ça, je trouve ça très intéressant. Encore une fois, il faut bien faire attention. Il y a la numérologie, et il y a la numérologie des tarots. Et entre chaque tarot, la numérologie diffère. Si vous prenez un Rider Waite, la numérologie ne sera pas la même qu'avec un tarot de Marseille. Et si vous prenez un tarot de Marseille, la numérologie ne sera pas la même qu'avec la numérologie traditionnelle, en dehors de tout support. Parce qu'en fait, je dis ça simplement parce qu'on me pose souvent la question, « Tu fais la numérologie ? » Et je dis « Oui, je fais la numérologie du tarot. » Et on me dit « Ça veut dire quoi ? » Je me base sur ce que donne le tarot dans sa numérologie, dans son énergie. Par exemple, là, nous avons un 2. Le 2, pour lui, c'est l'accumulation, gestation, couple, idée, se préparer à l'action, contraste. D'accord ? Sauf que par exemple, dans le tarot de Marseille, les 2, c'est quoi ? C'est la 2 et la 12, c'est-à-dire le pendu et la papesse. La papesse et le pendu ne sont pas du tout dans une forme de, par exemple, comme dans la numérologie traditionnelle, où on va parler de couple, on va parler d'association, on va parler de binôme, on va parler, par exemple, de mariage. On ne sera pas là-dedans. On peut retrouver un peu l'accumulation, on peut retrouver un peu la gestation. Par contre, on n'aura pas la notion de couple. Ça, ça n'existera pas. Le reste, on pourra le retrouver. Mais vous voyez, du coup, dans ce que va nous donner un tarot, on va le retrouver sur un autre un peu. Et il y a des choses qui vont partir, qui ne seront pas. Et par exemple, dans le tarot de Marseille, la numérologie du tarot de Marseille nous donne que le 2, c'est une attente, c'est un retrait, c'est un recul, c'est l'idée de se recueillir, c'est l'idée de se mettre à l'écart. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va retrouver en numérologie. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a bien de numérologie, numérologie d'un tarot de tel type. Et il vient de ne pas confondre les deux. On a une forme de tirage qu'il appelle le trident de Chivant. En réalité, c'est très bêtement un passé, présent, futur. Mais bon, pourquoi pas. Et après, on passe évidemment sur de l'allemand. Je ne sais pas s'il y a d'autres langues après, mais qu'importe, on s'en fout. Et puis, voilà. Et maintenant, si on passe au jeu directement. Alors, il y a ces petites cartes qui étaient en plus dans le jeu, qui étaient à l'arrière, évidemment, c'est pour faire un petit peu de publicité. L'Oscar Abeo fait souvent des petits clins d'œil comme ça à d'autres jeux. Alors, je trouve que celui-ci est très joli. Voilà, si on retrouve un jeu avec ces illustrations-là, après tout, pourquoi pas se le dégoter. Je trouve que c'est assez sympa. Ça resterait Ryder, mais qu'importe. Une petite carte de garde. Et puis, un très joli dos qui n'autorisera pas le tirage en droit en vert. Désolé pour ceux qui sont praticiens de cette dualité. Et voici le jeu. Et en fait, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi j'ai craqué. C'est juste qu'il est superbe. Il est magnifique. C'est-à-dire que ce jeu et les illustrations sont extraordinaires. Il y a une espèce de côté à la fois effrayant, à la fois sombre, un peu flippant, un peu film d'horreur. Et en même temps, on n'est pas très loin. Moi, je suis assez fan, par exemple, du style un peu steampunk. Et là, on est assez proche. Même si j'ai été très déçu des deux seuls tarots steampunk sortis ce jour. Ils n'étaient pas terribles. Celui-ci a vraiment une espèce de juste milieu que j'adore particulièrement. J'aime énormément. Et donc, j'en suis vraiment baba. Donc, voilà. On va la regarder un petit peu. Donc, le fou, le magicien, avec en plus certains détails. Par exemple, des chiffres. Là, on a les quatre éléments qu'on retrouve à cet endroit-là. Donc, je trouve que c'est sympa. Alors, j'aime bien parce qu'on a le Abra-Hadabra. C'est pas Abra-Kadabra. Je ne sais pas pourquoi, mais qu'importe. Là, on a la papesse qui est représentée vraiment comme une forme de mystique avec un œuf dans la main. Sur la carte suivante, l'œuf a été brisé. On ne retrouve pas l'oiseau. Mais la cage, pareil, est cassée au sol. Et on a les ailes qui apparaissent derrière. Donc là, d'un coup, on se retrouve chez l'empereur avec l'aigle grand, majestueux. Donc, il y a quand même une forme d'évolution. Et quand même, on voit bien d'un symbole à l'autre, d'une carte à l'autre. Il y a des choses qui se retrouvent. Moi, je trouve qu'il est assez superbe, ce jeu. Le pape. L'amoureux. Ou les amoureux, parce qu'en anglais, c'est The Lovers. Le chariot. Avec toujours sans regard. J'aime bien, pas de visage. Oui ! Un jeu type anglo-saxon avec la justice en 8a. Ah ! Ça vaut un orgasme, je peux vous assurer. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben ouais, quand même. Alpha et Omega. Bon, après, oui. Pourquoi pas. L'ermite. Oh, mon Dieu, l'ermite. Il est canon. Tout le monde le sait. C'est ma carte préférée en règle générale. L'ermite, j'aime énormément. Et alors, lui, il me fait fondre. Il est incroyable. Incroyable. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui font des jeux vidéo. Peut-être quand vous étiez gosses. Mais aujourd'hui, vous avez le droit. Mais en fait, il me fait toujours penser un peu, quand je vois cette tête, il me fait penser à Dalsim, le combattant de Street Fighter. J'aime beaucoup ce style. Route Fortune. Route Fortune, où là, vraiment, on est complètement dans du steampunk. J'aime énormément. Avec, en plus, les figures du Heeking derrière. Assez canon. La Force en 11. Et oui, évidemment, qui est très, très belle. Et superbe. Un côté un peu Xena guerrière. J'adore. Le Pendu. Très joli avec sa tête dans la cage. Et en plus, avec les ronces un petit peu dangereuses. C'est cette espèce de clé dans la main qui laisse à supputer qu'il puisse au moins se libérer la tête. Peut-être pas les mains, puisque les mains sont prises. Mais au moins, il a la possibilité pour le mental. La 13. Extraordinaire. La 13. Regardez-moi ça. Un personnage enceinte. C'est fantastique. Une mort enceinte. C'est dingue. Et en plus, une petite, une espèce de petit sablier poupée vaudou. Je ne sais pas si on voit bien. Mais c'est d'une richesse. C'est insensé. Insensé. Vraiment, le créateur est démentiel. Parce qu'il faut vraiment avoir l'idée. J'ai presque le regret que la vidéo ne se prenne pas dans l'autre sens en portrait. Parce qu'on aurait vraiment une vision plus grande. Le diable. Ah oui, parce qu'avant on avait tempérance. On est en train de mélanger ses opposées. Le diable qui fout vraiment la trouille. Lui, on n'a pas trop envie d'être copain. Donc là, il est vraiment flippant. La tour qui est terrifiante. Regardez-moi ça. La carte de l'étoile qui d'habitude est une jolie carte et qui fait plaisir. Là, est un chouïa pas très sympa. C'est amusant parce que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps le Seven Sphere Tarot. Et c'est assez drôle parce qu'on retrouve en réalité le même symbole. Je ne sais pas si je vais pouvoir attraper une carte parce que le jeu n'est pas très loin. Hop, tac. En fait, on retrouve le même symbole. Voilà, à l'envers. La même étoile. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, je ne les ai pas achetées ensemble par hasard. Très jolie, cette étoile. Mais qui laisse un peu circonspect, effectivement. Parce qu'elle est quand même très particulière. Et puis, elle est sombre. Alors, c'est vrai qu'on a un joli côté un peu femme gigogne. Il y a quand même une jolie paire de seins, des belles hanches et tout. Mais après, le style en lui-même, elle est dans l'eau. Elle est en contact avec la Terre. Mais là, par contre, effectivement, c'est l'une des cartes sur lesquelles je me dis, bon, pourquoi ? Mais après, à voir. Là, on a la lune. Alors, la lune, c'est assez amusant parce qu'elle ressemble un peu, en fait, à ce qu'on a l'habitude de voir pour une roue de fortune. On a l'habitude de voir la roue au centre. Là, on a les espèces de chiens loups. Et on a une femme enceinte qu'on voit en plus en rayon X dans un sens et dans l'autre. Et alors, je trouve ça assez intéressant. J'aime bien. Je trouve que c'est audacieux, en fait. C'est vraiment audacieux. C'est culotté. Et j'aime beaucoup. Même le bébé est en rayon X. Je trouve ça assez cute, en fait. Le soleil, avec nos jumeaux-gémeaux qui se libèrent de leur chaîne. Très intelligent. Le jugement. Le jugement avec une vraie résurrection. Une vraie levée des morts hors du sol. Et c'est assez canon. Le monde. Le monde. Le monde avec ses quatre bras. Et je pense que ce n'est pas moindre des choses, effectivement. Parce qu'on a quand même plein de choses à gérer. Et là, on perd, vous savez, les fameux quatre évangélistes. On ne les a plus. On retrouve des polyèdres. On a un cube, une pyramide, etc. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi. C'est un choix, encore une fois. Mais pourquoi pas. Je trouve que ce n'est pas mal. Et après, on attaque. Donc, on a les coupes. Et là, elles sont toutes illustrées. Alors, ça vous parlera plus ou moins. Moi, je trouve que c'est assez fun. C'est assez joli. Et j'aime beaucoup, en fait, les illustrations qui se trouvent derrière. Pour ceux qui sont des fans de The Room, le jeu et le tarot, de fait, j'aime bien parce qu'on retrouve un petit peu, justement, ce côté-là dans le logo de The Room. J'aime beaucoup. Toujours les coupes. On est sur 6, 7, 8. On retrouve le côté balance. Vous avez vu, en fait, ça s'inspire un petit peu. Là, le côté victorieux, du chariot, l'amoureux. Donc, ça, j'aime bien. Je trouve ça assez chouette. Le 9, avec un petit bébé comme dans un 9. Bref, 10. Et puis après, on a le Page, le Valet, qui peut tantôt être féminin, tantôt masculin. Le Roi, qui, bon, lui donnerait bien un petit rendez-vous pour aller voir un vert. On ne cracherait pas dessus. La Reine. Le Roi. Ah oui, pardon, parce que j'ai dit le Roi. Pardon, excusez-moi, c'était le Cavalier. Et le Roi, qui est très joli, avec son côté méditant. J'aime beaucoup. Ensuite, les Pentacles. Donc, c'est-à-dire l'équivalent des Deniers, évidemment. Hop, tac, 2, 3, très joli. 4, 5, avec l'idée de qu'il mandait, j'aime beaucoup. 6, on a ce côté un peu prospérité. 7, l'alignement avec les Chakras. 8, on a côté Divergence. On le sait, le 8, ce n'est pas un chiffre facile. Le 9 et le 10. Et puis, ensuite, on enchaîne avec le Valet, la Reine, le Roi et le Cavalier. Et puis, les Bâtons. Là, on a vraiment le parti pris, le choix de mettre le feu aux Bâtons. Bon, voilà, je pense que ceux qui ont lu mon bouquin sur les Mineurs sauront très vite ce que j'en pense. Très, très, très joli, très sympa. Vraiment, c'est assez canon. 3 de bâton. 4 de bâton. Et alors, évidemment, donc, quel est le problème ? Parce que ce jeu, il est superbe. On est d'accord, il est magnifique. Les illustrations sont assez démentes. Franchement, il n'y a rien à redire là-dessus. Eh bien, en réalité, si. Il y a justement à redire. C'est que, personnellement, j'ai toujours eu un amour infini pour le Tarot de Marseille pour une raison très simple. C'est que les illustrations sont tellement simplistes, tellement moches. Parce qu'on peut le dire, c'est quand même vilain, le Tarot de Marseille. Je suis désolé, mais ça ne fait pas rêver. Qu'en réalité, on peut tout voir à l'intérieur. C'est le phénomène, vous savez, de Paris Idolis. C'est-à-dire, vous regardez un nuage, vous y voyez une tortue. L'autre d'un côté va avoir une baleine. L'autre d'un côté va avoir un renard. Bon, au final, il n'y a ni baleine, ni tortue, ni renard, ni girafe. Ni hippopotame, ni ce qu'on veut. C'est juste qu'on va voir des choses dedans. Et en fait, dans ce jeu-là, c'est extrêmement polarisé. Et en fait, j'ai du mal à voir des choses. C'est-à-dire que je serais vraiment en peine, en difficulté, à donner aussi facilement qu'avec un Tarot de Marseille, des significations. Et le truc, c'est que si je me réfère aux significations du bouquin, je ne retrouve pas toujours dans les cartes ce qui est dit. C'est-à-dire qu'on va vous donner des significations. Vous vous dites, ah bon, d'accord, ça veut dire ça. Mais il a vu ça où ? Et c'est un peu raide. Franchement, ce n'est pas fastoche. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Et en fait, je n'ai pas envie d'utiliser ce genre de jeu parce que je vais me retrouver à faire de l'interprétation comme beaucoup de débutants font. C'est-à-dire à juste lire le bouquin et pas du tout à se demander ce que le jeu pourrait dire d'autre. Et en fait, dans ce jeu, j'aurais bien du mal à dire quoi que ce soit d'autre. Je vois des choses. Mais si je tire les cartes et que je demande n'importe quelle question et que dans le bouquin, je n'ai pas la signification qui se rapporte à ça, je vais faire fonctionner mon imaginaire. Mais là, mon imaginaire, il est transporté dans un univers qui est tellement glauque, tellement sombre, tellement étrange que je sais que j'aime ce jeu. Je le trouve magnifique. Il est superbe. C'est une magnifique découverte. Mais je sais très bien que je n'en ferai pas de lecture parce que je ne saurais pas quoi en dire. Je n'arriverai pas à transposer. Je n'arriverai pas à projeter. Donc, ça va aller retrouver toute la panoplie de jeux. Et Dieu sait que j'en ai beaucoup. Je pense que je ferai une vidéo à l'occasion sur tous les jeux, dont certains que je ne vous ai peut-être jamais présentés. Tous les jeux que j'ai achetés, dont je suis ravi et que je n'utiliserai jamais parce que Jilly penouille. Donc, je suis très content d'avoir eu ce Night Sun Tarot. mais je sais d'avance qu'il va aller prendre la poussière dans un coin de la bibliothèque ou du magasin, comme j'appelle ça. Mais en tout cas, je n'ai pas de regrets de l'avoir acheté parce qu'il est vraiment, vraiment superbe. Et c'est l'une des rares fois où je peux vraiment être heureux d'une acquisition, l'Oscar ABO, pour une fois, qui ne nous font pas une espèce de nullité, de platitude dégueulasse avec un bouquin inutile et des illustrations qui sont juste des commandes d'artistes. Là, voilà, moi, je trouve qu'il y a un vrai intérêt. Il y a un intérêt parce que c'est un intérêt, évidemment, artistique, mais il y a un intérêt pour ceux qui, par exemple, travaillent beaucoup avec les lettres hébraïques ou avec l'astrologie ou qui ont simplement envie d'utiliser ça comme des référentiels philosophiques dans lesquels se projeter. Pourquoi pas ? Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est après un jeu qui, moi, ne me parlera pas, qui ne sera pas un support qui me sera adapté, mais je le recommande pour toutes les personnes qui font preuve, effectivement, de suffisamment d'imagination pour se prêter à ce petit jeu. Donc voilà, une belle découverte, un constat en demi-teinte, mais je suis quand même très, très content de l'avoir acheté et je ne peux que le recommander, ne serait-ce que pour la beauté de l'ouvrage. Franchement, mille félicitations à Fabio Lestrani parce que c'est juste, c'est canonissime, en fait. Donc voilà pour cette petite présentation. Bon, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo et puis en attendant d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.